Dans cette vidéo, il est question de Jupiter, extrait de Die Planeten, de Gustav Holst. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Gustav Holst était un compositeur anglais qui est devenu célèbre avec sa suite, Les Planètes. Jupiter, le pourvoyeur de jovialité, est le quatrième mouvement de cette suite et l'un des plus connus. Holst a composé, Jupiter, entre 1914 et 1917, et cette pièce reflète sa capacité à créer des images vivantes et des émotions fortes par la musique. Jupiter est particulièrement apprécié pour ses mélodies optimistes et pleines de vie. Jupiter est connu pour sa musique puissante et joyeuse, qui crée une atmosphère de joie et de célébration. Le mouvement commence par une mélodie vive et rythmée qui évoque immédiatement une ambiance de fête. Tout au long du morceau, les passages rapides et lents alternent, ce qui donne lieu à une expérience musicale riche. La mélodie centrale du morceau, en particulier, est connue pour sa beauté et sa profondeur émotionnelle. Le mouvement, Jupiter, suit une structure claire qui introduit et développe différents thèmes musicaux. Après un début dynamique et joyeux, Holst introduit une célèbre mélodie qui a été adaptée plus tard comme hymne, « I-V-E-W-T-O-Z, My Country ». Cette mélodie est plus calme et lyrique et contraste avec le reste du caractère énergique de la pièce. Vers la fin, Holst revient au motif vif du début pour conclure le mouvement par un final puissant. Dans « Jupiter », Holst utilise une large palette d'instruments orchestraux pour souligner les différents caractères et ambiances de la pièce. Les cordes, les bois, les cuivres et les percussions jouent tous des rôles importants. Les cuivres en particulier se font souvent entendre dans les passages puissants et festifs. Holst utilise également des harpes et un célestat pour créer des couleurs sonores spéciales qui rendent la musique magique et rayonnante. La mélodie centrale de « Jupiter » est l'un des passages les plus émotionnels et les plus émouvants de toute la suite, les planètes. Cette mélodie, qui respire le calme et la dignité, est devenue célèbre bien au-delà de la musique classique en tant qu'hymne « I-V-E-W-T-O-Z, My Country ». Elle montre le talent de Holst pour écrire des mélodies simples avec une profonde expression émotionnelle. Cette mélodie est souvent jouée lors d'événements nationaux importants en Grande-Bretagne. Après sa première représentation, Jupiter est rapidement devenu l'une des parties les plus populaires de « Les Planètes ». Le mélange d'énergie jubilatoire et d'émotions profondes fait de ce morceau un favori lors des concerts. Elle est souvent interprétée comme une œuvre à part entière et est particulièrement appréciée lors d'événements festifs. La musique de « Jupiter » a également influencé de nombreux compositeurs de « musique de film » qui recherchent des effets émotionnels et dramatiques similaires dans leurs œuvres. L'exécution de « Jupiter » présente quelques défis pour les musiciens, notamment en raison des changements de tempo rapide et des rythmes complexes. Les musiciens doivent jouer de manière très précise et synchronisée afin de préserver les structures claires et la dynamique du morceau. Les chefs d'orchestre doivent avoir un bon sens du timing et de l'émotion pour diriger efficacement les différentes sections du morceau. « Jupiter » est souvent utilisé dans les cours de musique pour enseigner différents concepts musicaux. Les élèves apprennent à travers ce morceau les bases de l'orchestration, du développement des thèmes et de la forme musicale. La mélodie accrocheuse et émotionnelle de « Jupiter » en fait également un morceau idéal pour intéresser les jeunes à la musique classique. Gustav Holst a laissé une influence durable sur le monde de la musique avec « Jupiter » et l'ensemble de la suite, les planètes. Sa capacité à associer la musique et l'astrologie, tout en créant des expériences émotionnelles profondes, a inspiré de nombreux compositeurs après lui. « Jupiter » reste un exemple exceptionnel du pouvoir créatif et émotionnel de la musique et montre comment la musique classique peut traverser le temps et continuer à plaire à des personnes de tous âges. Sous-titrage ST' 501